Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Alors je vais dire deux mots sur la pratique de la méditation, même si maintenant je pense que le son ça ne va pas. Même si maintenant je pense que tout le monde sait très bien ce qu'est la pratique de la méditation. Ce n'est pas comme quand je la présentais il y a 10 ou 15 ans, là je crois que vous, on est tous maintenant, ça devient assez, tout le monde connaît ce qu'est la pratique de la méditation. Donc au fond, je crois que c'est assez simple, il n'y a pas grand chose à dire. Ce qui est peut-être juste central de garder en vue, c'est que c'est vraiment simple, la pratique de la méditation. Je crois vraiment que la clé, c'est vraiment d'enlever toutes les idées qu'on a qui font que c'est un peu intimidant, qu'on a peur que ce soit un peu compliqué, un peu toutes les peurs qu'on a, ça ne va toujours pas le son. Les idées qu'on a, que ce serait religieux, qu'il faudrait avoir des capacités particulières, que les gens qui pratiquent sont des gens qui sont toujours calmes, que les gens qui pratiquent ont des capacités physiques particulières. Vous pouvez être assis sur une chaise, ça n'a aucune importance. Donc, vous m'entendez bien au fond ? Là, je pense que c'est mieux pour le son, ce n'est pas idéal, mais il y a un peu moins d'écho. Donc vraiment, je crois que, si vous, parce que là, je parle d'abord pour ceux qui viennent pour la première fois, si vous venez pour la première fois découvrir la pratique de la méditation, c'est vraiment juste important de bien partir du bon pied. La méditation, c'est simple, ça ne demande rien de particulier, et que la méditation, c'est vraiment au fond aussi simple que de se laver les dents. Donc si vous lavez les dents, vous pouvez réussir à pratiquer la méditation. Ce n'est pas vraiment beaucoup plus compliqué. Après, à la différence de se laver les dents, c'est simple, mais ce n'est pas très facile. Et c'est pourquoi il y a une école occidentale de méditation, parce que ce n'est pas très facile. C'est simple, mais ça a à voir avec le fait d'être humain, d'être à l'écoute de sa propre humanité, de se laisser être un être humain, de revenir à ce que ça veut dire qu'être un être humain pour nous. Et être humain, ce n'est pas toujours facile. Et donc, comme être humain, ce n'est pas toujours facile, méditer, ce n'est pas toujours facile, mais c'est simple. Donc voilà ce que je pouvais dire en introduction. Et tout de suite, on va faire une première séance de méditation, que je vais vous guider. Et après, vous pourrez poser vos questions. Avant que je commence, ce qui est aussi important, c'est que c'est simple. Mais dès qu'on veut apprendre à pratiquer, on commence à se dire, mon Dieu, est-ce que je vais y arriver ? On voudrait essayer de comprendre exactement comment il faut faire pour être sûr de faire bien. Mais ce n'est pas très important de bien faire. C'est peut-être assez rare qu'on vous ait dit ça. Mais ce n'est pas vraiment important de bien faire. Il faut essayer de le faire. Mais vouloir bien faire, ça n'est pas vraiment aidant parce que ça devient tout de suite un truc technique. Alors on se demande comment je dois mettre les mains, comment je dois mettre les pieds, comment je dois mettre la tête, comment je dois mettre le souffle. Et après, on finit par, ça commence à nous crisper et puis on ne comprend plus la pratique parce qu'on a l'impression que c'est un truc technique. Il faudrait réussir à être dans une certaine posture, il faudrait réussir à faire quelque chose avec son esprit. Mais il n'y a pas, au fond, ce n'est pas si important. Donc, c'est ça, c'est la seule chose qui est déconcertant. Au fond, c'est presque trop simple. Et la simplicité de la pratique, c'est un peu déconcertant. Au fond, ça marcherait mieux la pratique si je vous disais. Voilà, la pratique, premier point, vous faites ça. Est-ce que tout le monde fait bien ? Bon, là, toi, tu ne fais pas très bien. Deuxième point, est-ce que ça, vous faites bien ? Non, mais là, il y en a qui ne font pas très bien. Bon, là, vous pourrez faire un peu plus d'efforts et puis vous allez y arriver. Mais ça ne marche pas comme ça. Donc, je ne peux pas essayer de faire ça. Je ne peux pas essayer de jouer un peu les... Je ne sais pas quoi, mais on ne peut pas faire ça. Et donc, les indications que je vous donne, vous les entendez. Il faut essayer de voir comment ça résonne en vous. Mais ça n'est pas une sorte de technique, de quelque chose qu'il faut réussir à faire pour avoir une étoile à la fin de l'heure. Donc, je ne vous donnerai pas d'étoile à la fin de l'heure. Donc, pour commencer, on s'assoit. Ce n'est pas très important de comment on s'assoit. Juste, on s'assoit. Ce qui est important, c'est qu'on s'assoit. On pourrait pratiquer allongé, on pourrait pratiquer debout. Mais là, entre nous, c'est bien de pratiquer assis. Vous pouvez être assis sur une chaise, vous pouvez être assis sur un coussin. On est un peu déconcerté, parce que commencer la pratique par parler de comment on s'assoit, c'est un peu étrange. Mais la pratique de la mutation, c'est vraiment concret. C'est simple, concret. On commence par s'asseoir. Au début, quand on commence la pratique, on s'assoit et on a le sentiment que c'est un préalable à la pratique. Puis qu'après, va venir l'important. Et puis, au bout d'un moment, on commence à comprendre que s'asseoir, là où l'on est, c'est extrêmement profond. Et surtout, extrêmement aidant. C'est très difficile de s'asseoir dans sa vie, là où on est. De coïncider avec sa propre existence. Et c'est ça que nous faisons simplement en nous asseyant. C'est ça que nous faisons probablement que c'estט, c'est un préalable à la pratique. C'est une dose pour moi. D'aht 49, C'est une dose pour moi. Donc, on s'assoit. Et puis, on se laisse être, on s'autorise à être simplement. Comme une. On s'assoit, donc on se pose là où on est dans sa vie. Ici, on monte vraiment en rapport avec notre corps. Et vous pouvez sentir à la fois votre assise sur le coussin ou sur la chaise, le contact de vos pieds sur le sol, si vous êtes assis sur une chaise. De vos chevilles, du contact des pieds sur le sol, si vous êtes sur le coussin. De vos mains sur vos cuisses. De votre dos, de la verticalité. Vous entrez en rapport à votre présence corporelle. À votre présence, à votre présence humaine là, maintenant. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'y avez jamais pensé. Au fond, notre corps, on fait des choses avec, on l'utilise pour cela. On a marché, on a bougé, on a mangé. Dans la méditation, on dit bonjour à son corps. On s'ouvre à lui. On est présent à lui. Ça fait du bien de sentir son corps. Ça fait du bien de... Ça fait du bien, non pas que ce soit forcément agréable. Vous avez peut-être des tensions, vous avez peut-être mal dans le dos. Ce n'est pas du tout important. La méditation n'est pas du tout un exercice. qui vise à atteindre un état de confort. Mais ça fait du bien d'être présent à son corps. Et cette immobilité nous permet d'être vraiment présent, très précisément. Et puis, on respire. On respire de toute manière. Vous respirez avant de méditer, mais on est présent à sa respiration. On la laisse être. On lui dit bonjour à elle aussi. On a dit bonjour à notre présence corporelle, à notre assise, à nos jambes, à nos bras, à notre dos, à la tête. Mais on dit aussi bonjour à notre respiration. On m'a dit. On estaTS. Oui. Bien. Bien. Il y a des pensées qui viennent, on pense à des choses. Il y a des émotions qui nous traversent. Et on ne fait rien de spécial. Ce n'est pas un problème. On est présent à nos pensées, comme on est présent à notre respiration, à notre corps, à nos sensations. On fait une petite chose qui est un tout petit peu inhabituelle. On se rend compte qu'on était en train de penser. On sent là qu'on est comme revenu. On se dit, mais vraiment de manière très, presque joyeuse, détendue. On se dit bonjour. Vous pensez à votre petit chat. À un moment, la pensée s'arrête. Vous revenez et vous dites à vous-même un bonjour. Ce moment de bonjour, il est très, très merveilleux. Et pratiquer, c'est vivre ces petits moments merveilleux où on se dit bonjour. On va peut-être dire bonjour tout le temps, peut-être très peu. Et chaque fois, c'est vraiment une petite fête. C'est bonjour tout le temps. C'est bonjour tout le temps. On ne le tue pas. On ne l'a pas encore. ... ... Là, vous avez vraiment tous les éléments de la pratique. Vous voyez, c'est, comme j'ai dit, vraiment simple. Vous êtes assis. Voilà. Ce n'est pas très compliqué d'être assis. Ce n'est pas vraiment plus compliqué que de se laver les dents. Vous êtes assis. Qu'est-ce que ça veut dire que vous êtes assis ? Vous êtes assis. Vous sentez que vous êtes assis. Vous sentez votre corps. Vous êtes présent. Vous êtes là. Vous sentez l'espace de la pièce. Les gens autour de vous. Et c'est simple. Puis vous respirez. Et puis... On vous rendait compte que vous avez été visité par une pensée et que vous avez le sentiment que... Vous voyez, vous êtes revenu. Vous bénéficiez de la petite fête de vous dire bonjour. Et à chaque fois que vous dites bonjour, vous célébrez le fait d'être en vie, assis, dans votre propre vie. et à chaque fois que vous avez été en vie. Vous avez mis en vie de la petite fête de vous dire bonjour. Abonnez-vous ! Alors comme chaque mercredi, je vais faire un petit enseignement sur la pratique de la méditation pour prolonger un peu l'expérience que vous avez vécue. Et chaque mercredi, dans l'école, on va présenter, soit moi, il y aura d'autres personnes qui viendront, d'autres enseignants qui viendront, chaque fois présenter un petit aspect de la pratique pour essayer de l'éclairer. Et aujourd'hui, le thème, c'est « Méditer n'est pas se vider la tête, mais alors que faire avec notre esprit ? » J'ai voulu commencer par ce thème, cette année, parce que je pense que c'est peut-être le point de mes compréhensions le plus radical, le plus ennuyeux, le plus répandu sur la pratique de la méditation. L'idée commune, c'est que pratiquer, c'est faire le vide dans la tête. Et j'ai été, hier, présenter la méditation à un petit groupe de personnes. Et j'ai beau, j'avais expliqué, j'ai fait une présentation générale de la pratique, en insistant que méditer, c'est vraiment un acte simple, on est ouvert à ce qui est, on ne recherche rien, on n'essaye pas de faire le vide dans la tête. Et à ma surprise, la majorité des gens, après les premières séances de méditation, m'ont tous dit qu'ils avaient été très déçus de ne pas avoir réussi à faire le vide dans la tête. Et c'est vraiment, ça me surprend, ça m'étonne, toujours, autant, malgré que je commence à avoir un peu l'habitude. Mais c'est très enraciné. C'est très, très enraciné. Et je crois qu'il faut toujours interroger quand une idée est à ce point enracinée. Et là, c'est une idée qui est à la fois incohérente et fausse. Pourquoi c'est incohérent ? Parce que ce n'est pas possible. Donc, on voudrait faire le vide dans la tête. Et c'est juste impossible, parce que tant qu'on est des êtres humains, on pense. Et on a des pensées. Et donc, on ne peut pas faire le vide dans la tête. Et deuxièmement, si vous voulez faire le vide dans votre tête, vous êtes sûr que ça aggrave le problème. Si vous voulez être calme, quand vous êtes énervé, vous êtes sûr que ça renforce le problème. Si vous voulez dormir quand vous êtes insomniaque, vouloir dormir renforce le problème. Donc, c'est vraiment juste incohérent. Et c'est une profonde erreur. Parce que... Il y a quelqu'un qui n'a pas été attentif. Il faut l'étendre. Vous ne pouvez rien faire. C'est vraiment cool, je vous remercie. C'est encore plus drôle. Il y a un téléphone, on ne sait pas lequel c'est. Ah, il y a quelqu'un qui a un peu de présence d'esprit. Dans la méditation, c'est souvent comme ça. Des fois, il faut un peu de temps pour qu'on ait une bonne présence d'esprit. C'est vraiment formidable. Parce que c'est exactement comme ça dans la pratique. C'est exactement ça. C'est vraiment comme ça. C'est cette confusion avec laquelle il faut qu'on se débrouille. Donc, il y a une erreur aussi du projet. Parce que, donc, pourquoi c'est une erreur ? Parce que, qu'est-ce que vous feriez si votre esprit était vide ? Qu'est-ce que vous feriez si votre esprit était vide ? C'est très... Mais, néanmoins, pourquoi y a-t-il cette idée ? Pourquoi il y a cette idée ? Pourquoi on a l'idée qu'il faudrait réussir à faire le vide dans notre tête ? Parce qu'on a sans doute l'idée que les moments où on a moins de pensées qui nous envahissent, on est plus présent et on se sent mieux. Et on a l'expérience que quand on est calme, on est plus disponible. Et donc, on fait l'expérience que quand on est en colère, ce n'est pas très agréable. quand on est calme, c'est plus agréable. On fait l'expérience que quand on a plein de pensées, c'est désagréable. Quand on a moins de pensées, c'est agréable. Ça, ce n'est pas idiot du tout. Mais, ce qui... C'est même assez juste. Mais ce qui est moins juste, c'est d'en conclure qu'il faut faire le vide dans la tête. C'est là le déraillement. Le déraillement. Parce que vous ne pouvez pas être tout le temps calme. Et le vouloir, c'est ne rien comprendre à ce que ça veut dire qu'être un être humain. Il y a des moments où il est bon d'être en colère. Il y a des moments où il est bon d'être triste. Il y a un moment où il est bon d'être fatigué. Il y a des moments où il est bon d'être tendu. Et il y a des moments où il n'est pas bon d'être tendu, mais on est tendu. Et donc, ce n'est pas en s'en voulant que ça va arranger les choses. Il y a des moments où on est triste. On ne veut pas être triste, mais ce n'est pas en s'en voulant qu'on va arranger les choses. Il y a des moments où on est en colère. Ce n'est pas bien d'être en colère, mais ce n'est pas en s'en voulant qu'on va arranger les choses. Il y a des moments où on est calme. Ce n'est pas du tout bien d'être calme. Et c'est important de rendre compte que ce n'est pas bien d'être calme à ce moment-là. Donc, pourquoi faudrait-il penser que le seul état souhaitable, c'est calme ? Donc, c'est ça qui, je crois, pourquoi c'est une erreur. Donc, c'est incohérent et c'est une erreur. Et c'est une erreur parce que le projet de vouloir être tout le temps calme est extrêmement, en réalité, agressif. C'est être contre le mouvement de la vie, contre ce que c'est qu'être un être humain. Donc, on a cette idée. J'ai trop de pensées, c'est chiant, j'aimerais ne pas en avoir. Mais cette idée, il faut la laisser tomber. Cette idée est fausse et est même un poison parce que ce qu'il faudrait développer, c'est comment je fais avec le fait que j'ai trop de pensées, comment je me débrouille avec, comment je travaille avec, de la même manière que si jamais vous êtes angoissé, ce n'est pas en vous disant il faut que je ne sois pas angoissé que vous allez changer quoi que ce soit. Ça ne peut que vous culpabiliser. Mais qu'est-ce que je fais avec mon angoisse ? Comment je travaille avec mon angoisse ? Comment j'écoute mon angoisse ? Qu'est-ce que mon angoisse me dit ? De quoi est-elle le nom ? À quoi elle m'appelle ? Comment je peux l'apaiser ? Mais l'idée qu'il faudrait que je calme mon angoisse, c'est une idée extrêmement malvenue. C'est une profonde, c'est tout à fait malvenue. C'est vraiment agressif et c'est ça qui est surprenant. C'est qu'à première vue, dire « Soyez calme, soyez zen, faites-le vite dans votre tête », ça semble formidable, ça semble positif, ça semble une belle promesse, une belle espérance. Et en réalité, c'est un acte d'une extraordinaire violence, d'une extraordinaire agression. Chaque fois que vous voyez « Soyez zen », c'est au fond un acte, une phrase qui est extrêmement agressive. Ça veut dire « Ne soyez pas humain ». C'est exactement ça. « Soyez zen », ça veut dire au fond « Ne soyez pas humain ». Parce qu'être humain, ce n'est pas être zen. Être humain, c'est « Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments ça va, il y a des moments ça ne va pas, il y a des moments... » Et la méditation, c'est développer une attitude dans laquelle on peut accueillir, travailler avec tout ce qui nous arrive. C'est ça la méditation, c'est être présent à tout ce qui est. C'est apprendre vraiment un geste de présence, de présence ouverte, de présence plein de cœur pour tout ce qui arrive. Et pas du tout une sorte de guérilla pour être calme. Il y a une mère d'élève qui, lors d'une conférence, m'a dit qu'elle était tout à fait frappée de mes propos pour dénoncer l'idée qu'on enseigne la méditation pour calmer les enfants, qui est un de mes chevals de bataille. Et elle m'expliquait que dans son école, elle était très mal à l'aise parce que le directeur et les enseignants ont décidé de mettre un projet pour enseigner la pleine conscience dans cette école. Et quand sa petite fille est trop, entre guillemets, turbulente, elle est privée de récréation pour avoir un cours de pleine conscience. pour l'aider, pour les éduquer à les calmer. J'en revenais pas parce que je dénonçais la chose, mais je ne pensais pas que c'était déjà... Et c'est très... C'est d'une violence, c'est d'une agressivité contre ce qu'est un enfant. c'est vraiment vouloir au fond que l'enfant soit obéissant. Ce n'est pas un projet humain d'éducation de vouloir que les enfants soient obéissants. On ne peut... On ne devrait vouloir uniquement que les enfants soient des enfants. Ça complice, ça pèse, s'épanouisse. Mais un projet éducatif dans lequel on veut calmer les enfants est un projet extrêmement... extrêmement agressif. Même si ça se présente de manière positive. La violence n'est pas toujours là où on croit qu'elle est. On peut considérer violents des gens qui sont révoltés, alors que leur révolte est une action plein d'amour pour aider le monde. Et on considère que des gens qui veulent être calmes sont des gens très sereins alors qu'au fond, il y a quelque chose comme une agressivité contre la réalité de l'existence, de la souffrance, de la vie. Donc, je crois que cette idée de se vider la tête est profondément fausse, agressive et très culpabilisatrice. C'est ça qui est aussi important. C'est très culpabilisateur parce que, comme vous n'y arrivez pas, vous vous sentez toujours en échec. Donc, plus je vous dis soyez calme, comme vous de toute manière vous n'y arriverez jamais, c'est juste impossible. Je n'ai jamais vu de ma vie quelqu'un qui était calme en toute situation. Donc, vous êtes toujours en faute de ne pas réussir à être par rapport à l'image de ce que vous croyez que vous devriez être. Et si la méditation a un seul intérêt, c'est laisser tomber l'idée de ce qu'on devrait être pour rencontrer la personne qu'on est et à partir de là pouvoir la transformer. Et vous ne pouvez pas changer en niant ce que vous êtes. C'est juste pas possible. Si vous avez peur, vous ne réussirez pas à surmonter votre peur en niant votre peur et en voulant être quelqu'un qui est sans peur. Mais vous travaillerez avec votre peur en la reconnaissant, en l'habitant, en travaillant avec elle et en la transformant. si vous avez une addiction quelconque, vous ne réussirez pas à surmonter votre addiction en vous en voulant d'avoir cette addiction et en pensant que vous devriez être quelqu'un qui n'a pas cette addiction. C'est la meilleure manière de vous enfermer encore plus. Tandis que si vous rencontrez votre addiction, vous travaillez avec elle, vous essayez de comprendre ce qui se passe, vous avez une possibilité de la transformer. Et donc, j'espère que vous voyez à quel point le projet de la méditation comme il est devenu aujourd'hui est d'une violence sous le visage de la zénitude. Et dans la tradition de la méditation qui vient d'Orient, en Orient, c'est une chose qui est repérée depuis très longtemps. Il y a un texte que j'aime beaucoup d'un des plus grands maîtres de la tradition méditative tibétaine qui s'appelait Gamboppa et il disait « J'ai cet étudiant qui médite dans les montagnes et il continue à pratiquer en essayant de ne pas avoir de pensées. S'il a cessé d'essayer de se débarrasser des pensées, il aurait été éclairé il y a des années. Mais il continue à essayer de se débarrasser de toutes les pensées. » Donc, c'est une erreur qui est repérée depuis longtemps. Gamboppa, c'est un maître de méditation du XIIe siècle et déjà, il repérait que si vous voulez ne pas avoir de pensées, dans votre pratique, vous n'êtes pas dans la pratique et vous ne comprenez rien. Donc, depuis le XIIe siècle, on le sait. Donc, je crois qu'au XXIe siècle, on peut le comprendre aussi. Ce n'est pas si difficile. une autre idée qu'il y a dans la perspective que la méditation devrait être une manière de se vider la tête, c'est qu'on comprend ça presque comme une sorte, il faudrait faire un effort, comme une sorte de gymnastique pour se vider la tête. On doit faire un effort pour atteindre un résultat. Je dois faire l'effort de réussir à ne plus avoir de pensées. Or, la méditation, ce n'est pas faire un effort pour atteindre un résultat, c'est embrasser son expérience. C'est être avec soi. C'est rencontrer notre état d'être. Là, vous avez autant des formulations. Qu'est-ce que c'est la méditation ? C'est, si ce n'est pas faire le vide dans la tête, c'est être avec soi. Faire le vide dans la tête, c'est se rencontrer. Ce n'est pas faire le vide dans la tête, c'est rencontrer notre état d'être, notre état d'être qui est plein de pensées, de peur, de joie, de plein de choses. Méditer, ce n'est pas essayer de faire le vide dans la tête, c'est apprendre à être authentique. Voilà, si vous avez des questions, vous êtes bienvenus. On va vous donner le micro. Bonsoir, c'est Bernard. Je voudrais savoir si on peut dire que la méditation est un pas vers une forme réelle de sagesse. Oui, absolument, c'est très bien dit. C'est une forme réelle de sagesse. Et la sagesse, c'est la capacité de pouvoir être avec ce qui est de manière ouverte, curieuse, juste. Et c'est ce mélange de curieux, juste, ouvert qu'est la sagesse. Et c'est tout à fait central. Il y a une sagesse de la méditation. Et c'est parce que la méditation est une forme de sagesse qu'elle n'est pas une manière d'être zen où là, il n'y a aucune sagesse. C'est vraiment juste... Je fais une parenthèse, mais je pense que vous avez tous compris que quand je dis zen, je ne parle pas de l'école zen du Japon. Je parle du sens du mot zen aujourd'hui parce qu'au Japon, le zen n'est pas du tout zen. Au Japon, les pratiquants du zen, ils sont rigoureux, tranchants. C'est vraiment le contraire. Ils ne sont pas du tout parce que nous, zen, ça veut dire cool. Le zen, je ne sais pas si vous avez déjà vu un pratiquant zen. Donc, ce n'est pas du tout de ma part un manque de respect pour la tradition zen. C'est une critique de l'idéologie de ce capitalisme extrême qui utilise le mot zen pour essayer de nous manipuler et de nous couper de notre propre sagesse, de nos propres ressources. Ce qui est tout différent. Bonsoir. C'est Yves. En méditation, je ne vous ai pas entendu parler de la fameuse ici et maintenant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Où est-ce que c'était à s'exprimer aujourd'hui ou un autre jour ? Si tout le monde le sait, ce n'est pas la peine que je le redise. Donc, voilà. Moi, est-ce que j'essaye d'arriver à dire en essayant de dire un peu de manière un peu neuve ? Parce que si je répétais tout le temps un truc standard, je m'ennuierais. dès que les choses deviennent une formule, ce n'est plus parlant. Ça ne sert à être parlant. Il faut trouver d'autres manières de faire. Ce qui ne veut pas dire que c'est faux, mais ça ne parle plus. On croit qu'on comprend, c'est usé. Bonsoir, je m'appelle Estelle. J'ai une petite question par rapport au vide dans la tête. J'ai bien compris que l'idée n'était pas celle-ci. Pour autant, pourquoi est-ce que dans globalement pas mal de pratiques de méditation, on invite quand une pensée arrive, soit à la faire passer comme un nuage, soit à se dire bonjour, soit... En fait, je fais face à un paradoxe, c'est-à-dire, effectivement, ce n'est pas faire le vide dans sa tête, mais en même temps, c'est se dire bonjour si on s'attache à la pensée. C'est très bien. C'est une formidable question. Vraiment, c'est vraiment important. C'est très important comme question. Vous avez raison. C'est ça, le nœud dont je n'ai pas parlé. Pourquoi, quand on a une pensée, quand elle s'en va, on dit bonjour si il n'y a pas de problème avec les pensées ? Ça, c'est une vraie question. En fait, il ne s'agit pas de chasser les pensées, mais quand on revient de dire bonjour. Le fait que dans certains états de présence, on a moins de pensées et qu'il y a un sens de plénitude, il n'y a pas de problème avec ça. C'est vrai, on peut le reconnaître. Mais chercher cet état-là, ce n'est plus pratiqué. Donc ça, c'est le premier point. Ce n'est pas encore assez précis. Le bonjour n'est pas en rien une attaque contre les pensées. C'est juste la reconnaissance, c'est juste nous encourager à faire un petit mouvement pour être dans l'ici et maintenant. Un petit mouvement pour... Là, il n'est pas mal moi ici maintenant. Un petit moment, c'est juste comme une petite fête. Bonjour. C'est juste pour nous encourager à mieux célébrer ce qui est. Mais s'il y a des pensées, je n'essaye pas de les chasser. Je remarque qu'il y a des pensées et je remarque quand les pensées s'éteignent. Je remarque ce qui se passe quand il y a des pensées. Je remarque ce qui se passe quand il y a des moments où il n'y a pas de pensées. J'ai tendance à préférer quand il n'y a pas de pensées. Je regarde que j'ai tendance à préférer ça. Mais du point de vue de la pratique, ce qui est est ce qui est. Je suis juste ouvert à ce qui est. Mais ce moment est bien. Et moi, je préfère mon bonjour à la formulation « Regardez les pensées comme les nuages ». Mais elle a du sens. Mais maintenant, j'ai un doute que cette formule soit assez... Je crois que ce n'est pas tout à fait vrai. On ne regarde pas... Je pense que si on regarde vraiment ce qui se passe, ce n'est pas tout à fait ça. On ne regarde pas les pensées passées comme des nuages. On est pris par des pensées et on oublie qu'on est là. Et à un moment, on revient. Et quand on revient, on revient. On célèbre qu'on revient. On célèbre cette étrange capacité de l'esprit de pouvoir revenir, se resynchroniser au présent et à la vie. et de découvrir qu'elle est comme une sorte de sagesse en nous. On parlait de sagesse. Mais comme une sagesse en nous qui n'est pas fabriquée, qui n'est même pas un truc conscient, mais qui est comme une sagesse presque innée et méditer, sauf en redécouvrir une sagesse innée, une sorte de grande santé qu'il y a en nous. Et donc, le bonjour, c'est dire « Oui, il y a cette grande santé en nous ». Et on est tellement conditionné à ne pas croire à cette grande santé que le bonjour est une manière de nous aider à faire un retournement profond. Parce que nous vivons, nous sommes conditionnés à vivre dans une méfiance par rapport à nous-mêmes. Nous sommes vraiment « Ce qu'on fait, ce n'est pas bien ». On a souvent un regard sur nous-mêmes très négatif. Ça nous use, ça nous ronge, ça nous déprime, ça nous abîme. Toujours cette sorte de voie qui vient juger ce qu'on fait, qui pense qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on est nul, que ce n'est pas assez bien ce qu'on fait. Et dans la méditation, on découvre vraiment un retournement profond. On voit qu'il y a aussi une sagesse profonde sur laquelle on pourrait s'appuyer. Et qui n'est pas une sorte de sagesse fabriquée, mais on peut s'appuyer sur quelque chose qui n'est pas fabriqué. Donc on est très déconcerté. Parce que nous, on a l'habitude de s'appuyer sur quelque chose qu'on a fabriqué, ma volonté. Et là, on s'appuie sur quelque chose qu'on n'a pas contrôlé, qu'on n'a pas fabriqué, et qui est là, comme un don. Et ça, c'est vraiment, je crois, un extraordinaire renversement que nous permet de faire la pratique. Mais ça prend, je crois, beaucoup de temps, des fois des mois, des fois beaucoup d'années, à vraiment accepter qu'il ne s'agit pas, par le bonjour, d'une quelconque manière, de vouloir chasser les pensées. Et ça, c'est vrai, ça, ça prend du temps. Et c'est bien de savoir, et c'est pour ça que je vous donne l'exemple de Gampoppa, on est longtemps attaché à l'idée que si au moins on n'avait pas de pensée, on pratiquerait bien. Et cette idée est un désastre, ça nous fait nous sentir coupables, ça nous prive du rapport à la méditation, c'est le plus grand malentendu qui soit. Donc c'est un malentendu très ancien, et qui est redoublé aujourd'hui. C'est un malentendu très ancien, oui, c'est un grand malentendu. Donc on voit que dès le XIIe siècle, mais je suis sûr qu'on trouvera des textes avant, il est repéré. Et ce malentendu est d'autant plus exacerbé aujourd'hui que l'idéologie actuelle voudrait que nous soyons toujours calmes, sages, non, pas sages, excusez-moi, calmes, efficaces, obéissants, instrumentalisables, jusqu'à ce qu'on nous jette comme des produits usagés. Et c'est bien ça dont nous sommes en train de voir les ravages sur la Terre, sur les êtres humains, partout. Et on ne peut pas renseigner la méditation sans voir de quoi nous souffrons et quelle est l'idéologie qui nous empoisonne aujourd'hui. Oui, bonsoir. Je m'appelle Gustavo. J'ai une question. Moi, c'est la première fois que j'ai fait la méditation. Si je souhaite faire la méditation, disons, les matins, je sais qu'il n'y a pas de formule comme vous venez le dire, mais comment on peut les pratiquer en tout cas ? Aujourd'hui, on peut trouver sur le téléphone ou Internet des espèces de tutoriels avec des sons et des voix qui nous guident un peu sur la méditation. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut effectivement utiliser ? C'est bien. Voilà. Après, il faut que vous apprenez une manière de être guide dans la méditation qui soit de la méditation. Aujourd'hui, ce qu'on appelle méditation, beaucoup d'applications, beaucoup de choses n'ont rien à voir avec la méditation. C'est des sortes de divertissement pour endormir les gens. Ça n'a pas du tout le sens de la pratique. Donc, il faut que vous trouviez. mais la méditation que je fais aujourd'hui et plein d'autres, vous pouvez les découvrir, vous pouvez les écouter sur mon site gratuitement. J'en mets plein. Pour ceux que ça intéresse, j'ai commencé à en mettre sur l'application Insight Timer et je vais continuer à en mettre en grand nombre gratuitement pour que les gens puissent avoir accès à des méditations de manière gratuite. et c'est une bonne idée de méditer en étant guidé. C'est comme ça, vous suivez ce qu'on vous dit, vous n'avez pas à réfléchir à ce que vous devez faire, donc c'est bien. Mais malheureusement, il y a un hold-up du marketing sur la méditation. Donc, on voit aujourd'hui beaucoup de choses qui se présentent comme de la méditation mais qui en sont des déformations sans aucune éthique. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, le marketing n'empêche pas une réflexion éthique. mais parfois, il arrive des fois que le souci soit uniquement marketing, financier et qu'il n'y a plus aucune éthique derrière et la méditation comme tout le reste est victime de cette approche qui est souvent présente dans beaucoup de choses. Oui, je voulais vous poser une question. Non, ici. Parce que vous avez dit les pensées mais les pensées c'est extrêmement vague. Vous avez utilisé un mot qui englobe tout. Il englobe des pensées très agréables, il englobe des pensées destructrices, il y a une pensée douloureuse, des pensées qui tournent, etc. et je ne sais pas si c'est valable pour tout parce qu'il y a quand même des choses. Alors quand je dis pas vider la tête, vous avez raison, c'est pas vider la tête, c'est sélectionner parce qu'on ne peut pas arrêter les pensées, ce n'est pas possible, c'est physiologique. Mais de toute façon, on ne les traite pas de la même manière. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est génial. Vous êtes vraiment génial. Franchement, ce n'est pas du tout ironique, c'est vraiment génial. C'est génial parce que c'est très vrai. Vous posez des questions qui sont très vraies, qui sont plein de bon sens. C'est très touchant. Mais la réponse qui va vous déconcerter, c'est qu'on regarde toutes les pensées exactement de la même manière. Que vous ayez la pensée la plus criminelle ou la pensée la plus extraordinaire, ça ne change rien à la pratique. Et ce que je vais vous dire, c'est encore plus étonnant, c'est qu'en réalité, ça n'a aucune importance, même dans la vie de tous les jours. Que vous ayez la pensée de la plus grande violence ou la pensée d'amour le plus grand, ça ne change rien. Ce qui changera, c'est le rapport que vous avez avec vos pensées, si vous les croyez ou vous ne les croyez pas, et comment vous agissez. Le problème, c'est comment on agit. Et donc, dans la pratique de la méditation, ce qui est vraiment important, c'est que vous pensez que vous allez à une pensée d'amour universel. vous revenez au moment présent. Vous pensez que vous allez détruire toute l'humanité, vous revenez au moment présent. Et vous vous rendez compte que les pensées n'ont pas la réalité que nous leur accordons. Qu'au fond, tous, chacun d'entre nous ici, il y a des moments où on a des pensées géniales, il y a tous des moments où on a des pensées ridicules, il y a tous des moments où on est énervé, où on est prêt à tuer quelqu'un, et ça n'a aucune importance. Et que le drame, c'est qu'on ne les écoute pas, qu'on ne rencontre pas nos pensées et qu'on les prenne au sérieux. Et c'est ça. Qu'à un moment, vous soyez jaloux, ce n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est si parce que vous sentez de la jalousie, vous allez faire du mal à quelqu'un. Et si vous voulez ne pas faire du mal à quelqu'un, alors il faut que vous rencontrez vos pensées. Hier, quelqu'un me disait très justement, c'est incroyable ce que vous dites, je faisais du vélo avec mon fils, et mon fils qui a 12 ans, hier, et mon fils n'a pas regardé à gauche, et j'ai eu très peur. Et je lui ai foutu de baffe. C'est normal. Et il me dit, si je comprends bien, grâce à la méditation, j'aurais vu que j'ai eu très peur, et j'aurais été en rapport à ma peur au lieu de le frapper. Et je lui aurais dit que j'avais peur. Et ça, c'est absolument la découverte de la méditation. Il a raison. Comme il n'est pas en rapport à la peur, qu'il ne voit pas, il ne voit pas qu'il est en colère, il frappe son fils. Et la méditation fait que, en voyant que les pensées sont des pensées, il n'aurait pas frappé son fils. Non, je voulais juste remarquer simplement que c'était la première fois que vous parlez du mot action. Oui. Parce que la pensée, mais après, là, vous avez suggéré qu'il y avait une action derrière. Et ça me semble important. Oui. Mais l'action vient, pourquoi on pratique ? Pour que l'action soit juste. La seule raison pour laquelle on pratique, c'est que nos actions soient justes. La pratique est la meilleure manière de faire que nos actions soient justes. Mais on n'a pas à s'occuper de l'action si on pratique que nos actions sont justes. Ce n'est pas en réfléchissant que nos actions sont justes, c'est parce qu'on pratique que nos actions sont justes. Deux questions. Bonjour. Je m'appelle Géraldine. Moi, j'avais une question par rapport à ce que vous venez de dire à l'instant, qui est un petit peu paradoxale, quand vous dites que finalement, quand vous prenez l'exemple de ce père qui a eu peur et qui a tapé son enfant parce qu'il n'a pas su se rendre compte qu'il avait peur, et du coup, il a agi avant même de comprendre sa pensée. Et juste avant, vous disiez, avant la seconde séance de méditation, que la méditation, ce n'est pas une forme d'introspection. Oui. Et qu'il faut rester alerte, éveillé, et qu'il ne faut pas se renfermer sur soi-même et sur ses pensées. Oui. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour comprendre sa pensée et pour mettre un temps d'arrêt entre le stimulus de la pensée et l'action si on ne fait pas une forme d'introspection ? C'est très juste. C'est très juste. Le seul point, c'est sentir la peur. Ce n'est pas tant un travail d'introspection, c'est ça le réel. C'est ça qui vient comme présence. On n'a pas besoin de parler d'introspection ici. Ce n'est pas la peine de couper intérieur-extérieur. Il y a quelque chose que vous sentez. Vous sentez qu'il fait chaud. C'est intérieur ou c'est extérieur ? Vous sentez la colère ou la peur ? Ce n'est pas la peine. Ce qui me gêne, c'est que quand on dit que c'est intérieur, on finit par croire qu'il faut rentrer en soi. Mais ce n'est pas ça. C'est être présent. Ce qui a manqué, ce n'est pas qu'il n'ait pas rentré en lui-même pour écouter sa peur, c'est qu'il n'était pas présent. Il était complètement manipulé par son émotion. Il n'était pas présent à son émotion. Donc, il s'agit d'être présent à son émotion, pas d'entrer en soi-même pour la sentir. Ce n'est pas la peine. Il n'y a pas besoin de faire ça. Non, j'entends bien le côté où on n'a pas besoin de rentrer, de faire une introspection pour comprendre son émotion. Mais sauf que là, en l'occurrence, il n'a pas senti son émotion. Parce qu'il n'était pas présent. C'est tout à fait que je coupe les cheveux en quatre. On s'en fout au fond. Est-ce qu'on appelle ça introspection ou être présent ? Ce n'est pas très important. Donc, si vous voulez appeler ça introspection, au fond, ce n'est pas si grave. Ce qui est important de comprendre, c'est comment il peut être présent à ce qu'il sent. C'est ça qui va changer la situation. Maintenant, pourquoi, en fait, je crois que je ne coupe pas les cheveux en quatre ? C'est que quand on a l'idée que méditer, c'est un travail d'introspection, on a l'impression que méditer va nous couper du monde et des autres. Et on en comprend, et les gens ont le sentiment alors que méditer, c'est un travail intérieur qui va les séparer. Et donc, on a l'idée qu'il faudrait vivre un certain état intérieur. Et on a beaucoup plus de mal à comprendre que la méditation, c'est lié à l'action, c'est lié à la vie, c'est relationnel. Même avec son émotion, c'est relationnel. Que la méditation est d'abord un acte relationnel et pas un travail d'intériorisation. Parce qu'après, quand on pense que la méditation est une forme d'intériorisation, on finit par croire que comment on fait avec les autres ? Qu'on est coupé des autres quand on pratique ? Donc, c'est tout ça que... Alors, sur l'exemple, est-ce qu'il est dans un rapport d'intérieur où il est présent à son émotion ? Je suis d'accord que la différence semble légère. Mais les conséquences sont lourdes dans la conception qu'on a. Et je crois qu'aujourd'hui, l'idée que les gens... Le fait qu'on croit souvent que la méditation est un travail d'intériorisation, c'est que les gens ont peur de la pratique en disant « Mais comment je vais faire avec mon mari ou ma femme ce soir ? Si je suis dans un rapport d'intériorisation, il faut quand même que j'entre en rapport avec eux. » Et si on leur montre que la méditation, c'est juste apprendre à écouter son émotion, mais l'autre, mais le monde, mais ce qui se passe, mais la société, je crois qu'on comprend mieux le sens de la pratique et surtout pour vraiment aider à qu'on voit le sens de la pratique, que je suis devenu un peu critique avec l'idée d'introspection et que j'essaie de montrer que c'est un sens d'ouverture, d'accueil, de ce qui est. Et à ce moment-là, on rend compte que la distinction entre intérieur et extérieur n'est pas tout à fait juste. Pour vraiment que tu... Tu vois ce que je veux dire. J'en suis venu souvent quand je vais faire des présentations de méditation à un public qui ne connaît pas la méditation. J'ai beaucoup fait ça ces derniers temps, de le faire avec une violoniste. Donc je... Elle jouait de la musique et je faisais un exercice de méditation. Après, les gens réécoutaient de la musique et tout le monde faisait l'expérience qu'ils écoutaient beaucoup mieux la musique. Ils étaient complètement étonnés. C'est des gens qui n'avaient pas vraiment un intérêt pour la méditation et qui avaient même des a priori contre. Ils se rendaient compte que simplement en méditant, ils écoutaient mieux la musique. Et c'était la chose la plus déconcertante pour eux parce qu'ils avaient tous l'idée que méditer c'est un travail sur soi qui va nous faire rentrer en nous-mêmes et ils voyaient que méditer c'est apprendre à mieux écouter et que dans notre monde nous ne savons pas écouter. Ils n'arrivaient pas à écouter la musique la première fois parce qu'ils étaient intimidés, c'était de la musique classique, une violoniste. Ils pensaient qu'ils manquent... Puis après, ils voient que c'est très facile au fond, en étant présent. Et au fond, c'est la même chose avec... Dans le monde, je pense que notre monde irait beaucoup mieux si les gens apprenaient à s'écouter. Et c'est pour ça que là, vous avez, je crois, vous voyez mieux pourquoi je dis ce que je dis, la direction. et je crois que si vous vous retenez juste ce soir que méditer, s'apprendre à écouter, je crois qu'on comprend tout. Ce monsieur, il n'a pas écouté ce qui se passait. Il a réagi. Et je crois que ça nous aide beaucoup. Ça peut vraiment nous aider. Et on voit mieux pourquoi la méditation peut être une forme de transformation tellement radicale qui peut changer nos vies, nos existences et notre société. Donc, il y avait une question devant. Je suis donné sur la dernière question. Bonsoir, Fabrice. Je suis Lucie. Ça ne sera pas très long. Ce n'est pas une question si je ne peux pas résister à partager avec vous une petite bulle, un mot d'enfant. C'est assez délicieux que tu parles de ça ce soir parce que ce matin, ma petite fille de 8 ans... De combien ? 8 ans. Elle était un peu pensive et d'un seul coup, elle me dit « Mais maman, en fait, nos pensées, quand on veut les arrêter, on voit que ça ne s'arrête jamais. Ça tourne toujours. » Donc, bien sûr, je lui réponds en parlant de mon expérience de la pratique et de ce malentendu qu'il y a par rapport au fait de pouvoir calmer son esprit. Donc, on se réjouit de ça et elle réfléchit un peu. Elle me dit « Mais au fond, c'est comme les orteils. Au début, on est surpris. On les regarde, on les regarde. On fait un peu leur connaissance. Et puis ça va, on s'habitue à ces orteils. » Elle marque une pause et elle conclut « Moi, ça va. Mes orteils, maintenant, je m'y suis fait. » Voilà. De là, je trouve que c'est une belle invitation à être avec nos pensées comme un bébé et avec ses orteils. C'est bien. C'est très bien. Et puis, je voulais, pour conclure cette soirée, dire deux mots sur l'école occidentale de méditation dans laquelle vous êtes. Donc, vous êtes ici dans une soirée porte ouverte. L'école est, comme toute association, faite pour ses membres, pour essayer de créer une communauté de gens qui veulent pratiquer. Et donc, la visée de l'école, c'est de créer une communauté de pratiquants. Et c'est pour ça, c'est pour cette raison que tous les enseignants, moi y compris, nous sommes bénévoles quand nous enseignons. C'est vraiment l'idée de créer une communauté de gens qui consacre une dimension de leur existence à cultiver cette dimension de présence, d'écoute et d'ouverture parce que notre conviction, la conviction, c'est que la méditation est la force de transformation dont notre monde a besoin et dont nous avons besoin dans notre propre existence. Il y aura plein de gens qui peuvent répondre à vos questions, il y a plein d'informations sur le site, mais voilà, disons au moins, le cadre de l'école. Et donc, vous êtes bienvenus tous les mercredis. Pour les gens qui deviennent membres, nous avons aussi des jeudis soirs qui sont réservés aux membres et dans lesquels il y a plein d'enseignements qui permettent d'approfondir le sens de la pratique. Là, on fait une soirée d'introduction à la pratique et le jeudi, il y a une forme d'approfondissement avec le développement de plein de thèmes différents. On va explorer le corps, on va explorer le rapport entre la méditation et les neurosciences. Il y a plein de thèmes différents et d'approches différentes. Des fois, on invite des thérapeutes pour parler du rapport entre la perspective de la méditation et quelques grands champs thérapeutiques. Donc, voilà des choses. Mais, un des événements essentiels que l'école organise, c'est des stages de méditation. Et je crois que c'est important de vous en dire deux mots parce que ça éclaire ce qu'est la pratique de la méditation, la manière dont on l'enseigne. L'école, la méditation est transmise au cours de trois stages. Le premier stage, c'est la pleine présence. C'est déployer un peu ce qu'on a fait là. Là, vous avez une sorte de goût. Et dans le premier stage, on essaie de déplier, d'expliquer très pratiquement. Là, je n'ai pas, dans une soirée comme ça, je trouve que ce n'est pas du tout le moment, mais dans le stage, on vous explique tous les détails de la posture, comment pratiquer, pourquoi pratiquer, qu'est-ce qu'on peut en attendre, quelles sont les idées reçues. Donc, on structure, on vous donne le cadre qui vous permet de pouvoir pratiquer au quotidien. Là, vous avez un goût, mais vraiment le stage, le premier stage, le stage 1, pleine présence, mindfulness, c'est vraiment l'introduction, la présentation. Et en cinq jours, vous avez à peu près tous les éléments pour pouvoir intégrer la méditation à votre vie. Et je crois qu'on vous a donné où vous pouvez trouver à l'accueil les dates, où ça se fait. Et donc, c'est toujours dans des lieux résidentiels. Et voilà, c'est toujours dans des lieux résidentiels. Et donc, toujours, les enseignants sont bénévoles. Et le tarif couvre les frais d'hébergement et de nourriture et de transport et de poster, enfin, tous les frais que nous avons. c'est pour ça que nos tarifs, les tarifs de nos stages n'ont rien à voir avec ce qui se fait commercialement. Le deuxième stage, c'est confiance. C'est assez important que la perspective de la méditation, c'est pleine présence, confiance. Parce que la méditation, ce n'est pas juste être présent, mais cette présence donne un sens de confiance profond qui nous permet au quotidien de pouvoir intégrer la pratique, de revenir à un sens où on se sent dans un état où on touche un état de sécurité qui nous permet de pouvoir nous déployer dans la vie. Et ça, je crois que c'est vraiment central parce que si la méditation est juste présentée comme la pleine présence, comme l'ici et maintenant, ça ne peut pas être assez aidant par rapport à tous les défis que nous rencontrons dans nos vies. Et ce qu'on a toujours besoin, c'est comment retrouver cet espace de sécurité. Ce n'est pas tout l'idée qu'on soit calme, mais l'idée d'une confiance qui nous donne, qui nous permet de rencontrer les différentes difficultés de la vie. Et le troisième stage sur la bienveillance, c'est à la fois apprendre à ouvrir son cœur. La méditation, ce n'est pas juste quelque chose pour être présent, mais c'est pour être présent dans la vie en ouvrant son cœur. Il y a vraiment une dimension de bonté. Mais aussi, ouvrir son cœur, ça permet de travailler très concrètement avec les difficultés, les blocages, les blessures que nous pouvons avoir. Parce que la seule manière au fond de travailler avec les blocages, les souffrances, les difficultés que nous avons, c'est en ayant une attitude de bienveillance, de bonté, d'accueil, presque d'amour envers ce qui est blessé en nous. Là, le mouvement, je pense que ça permet de comprendre le sens de la pratique. On apprend à être présent, on apprend à toucher un sens de sécurité, de confiance, qui nous permet d'intégrer la méditation à notre vie. Je crois que le deuxième stage est vraiment intégré la méditation à notre vie. Et le troisième, on peut vraiment apprendre à travailler plus en profondeur avec nos difficultés en ouvrant notre cœur et en découvrant comment notre cœur a une puissance de guérison profond. Donc voilà un peu le... Il y a beaucoup d'autres choses qu'on organise dans l'école, mais vous trouvez tout sur le site internet, des cours en ligne, etc. Mais je crois que là, vous avez quand même quelque chose qui dessine la manière dont la méditation est comprise et transmise au sein de l'école. Et la dernière chose dont je voulais parler, c'est dans notre souci de transmettre la méditation le plus généreusement, certains thérapeutes au sein de l'école organisent pour les gens qui ont déjà une petite expérience de méditation mais qui pourraient rencontrer des difficultés, des difficultés dans leur pratique et qui auraient besoin d'un accompagnement au sein de l'école. Nous offrons un ensemble de... De combien de séances ? De huit séances. Donc un petit groupe d'une dizaine de personnes fait cet ensemble de huit séances accompagnées par des thérapeutes qui peuvent les aider à intégrer la méditation à leur vie parce qu'ils ont des difficultés. Donc si vous connaissez des gens que ça vous intéresse, vous pouvez trouver sur le site internet, vous allez trouver Institut de méditation et thérapie et dans l'onglet Institut de méditation et thérapie, vous aurez les coordonnées d'Yveline et vous pouvez la contacter et elle vous répondra si vous souhaitez, si ça peut vous répondre. Et c'est une chose que nous offrons pour les gens qui veulent. Et donc voilà, ça fait partie de la vision que nous voulons faire de la transmission de la méditation. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.